Ça a été un projet de sept ans dans mon cas, puis ça a toujours été la priorité des étudiants, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on est rentrés très, très rapidement dans les mains. Quand on est emballé, vraiment, c'est trippant. Voir les étudiants qui sont allumés, qui ont les yeux ouverts, grands comme ça, c'est vraiment un nouveau départ pour l'École de musique, on est vraiment fiers. J'ai de la difficulté à réaliser à quel point il y a du changement comme ça, puis du travail qui a été fait pour avoir connu l'École de musique l'année passée. Je n'arrive même pas à me retrouver dans les locaux. Moi, je suis en composition, alors tous les aménagements pour l'enregistrement, c'est vraiment impressionnant, puis j'ai vraiment hâte de justement l'utiliser. C'est arrivé la session dernière, alors c'est la première fois que je vois l'école comme ça, mais je trouvais que c'est une nouvelle école vraiment équipée, que nous pourrons exploiter notre potentiel comme étudiants ici. Et oui, c'est une belle surprise. Ça fonctionne, ils sont heureux, le son est au-delà de nos attentes, c'est vraiment le fun. Je n'ai pas vu l'ancien, je n'ai pas vu, mais là, je vois le nouveau. Moi, je disais au campus de Longueuil, à la maîtrise en section chorale. Mais ça sent le neuf, puis je sens déjà l'énergie pâte, pâte. Ça va vraiment améliorer, je pense, le travail avec les musiciens, je pense que c'est quelque chose qu'on avait besoin, une interaction facile avec un enregistrement, avec des outils d'enregistrement vraiment adaptés. Très hâte de voir comme la fourmilière de travail créatif que ça va créer. Donc, c'est construit de façon conviviale, utilisable, et puis éventuellement, on espère produire des musiciens de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada